Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir les restrictions et les permissions. C'est parti ! Alors dans la dernière vidéo nous avions vu tout ce qui est blacklist, tout ce qui est inhibiteur, etc. Nous allons enlever les idées de la blacklist, autrement ils ne pourront pas taper dans le Discord. Et nous allons maintenant voir les restrictions et les permissions. Donc on va commencer par taper deux commandes. La première ce sera la commande myname qui va simplement renvoyer le nom de la personne. Donc pas son pseudo Discord mais son surnom qu'il va mettre sur le Discord. Vous allez voir qu'il y a une différence. Donc on va créer ici dans commands un myname.js. On va importer ou copier-coller plutôt de la commande ping. Ici la ping command du coup on va l'appeler myname command. D'accord ? Et du coup ici le sera myname et pareil pour l'alias myname. Donc ici on va maintenant voir comment restreindre l'utilisation de la commande à la guild. Donc au serveur, d'accord ? Guild c'est serveur. Ce que vous n'aviez pas encore compris. Donc ici dans l'exécution on va commencer par mettre un petit message.delete. Qu'on mettra automatiquement plus tard. Donc on va mettre un timeout de 1000 millisecondes. Et ici nous allons mettre une première commande qui sera if message.member.nickname égale nul. Donc c'est un type de variable. Alors on va return message.channel.send. Tu n'as pas de surnom. Parce que tout le monde n'a pas de surnom évidemment. Certaines personnes ne laissent leur pseudo par défaut sur Discord. Et donc si le if ne fonctionne pas, on fait un autre return. Et on met ici message.channel.send. Et on va mettre donc ton surnom. Et ici on va mettre message.member.nickname. On met un point virgule. Et ici nous allons maintenant voir les fameuses restrictions. Donc ici on va ajouter une virgule après l'alias. Et vous allez mettre ici channel. D'accord ? Vous pouvez voir que c'est une propriété qui est disponible dans le client d'Akaïro. Ici vous faites ctrl espace. Et vous allez voir que vous avez deux choses. Vous avez dm et vous avez guild. Donc dm évidemment c'est pour les messages privés. Et guild c'est pour le serveur uniquement. Donc on va mettre ici guild. Et vous allez voir donc. Enfin on ne pourra pas tester. Mais on ne pourra alors pas utiliser la commande en dehors du serveur. Ou en dehors d'un serveur. Donc on va faire un petit test. Là on va lancer le bot. Donc ici node bot.js. On lance. Voilà on va aller sur discord. Ici on va faire .slash my name. Donc ici il nous montre notre surnom. D'accord ? Donc c'est bien mon pseudo. Vous pouvez voir ici j'ai mis tcaching. Alors que mon vrai pseudo c'est skyayou. On va faire pareil pour Justine. Ici on va faire .slash my name. Vu que Justine n'a pas de surnom. Vous pouvez voir que ça a renvoyé. Que justement il n'en a pas. Et ça va faire pareil pour Shane. Il va taper .slash name. Et ça met ici. Il nous donne la patte surnom. Par contre si on change son pseudo. Et qu'on met. Ouf. C'est quoi c'est ? Ouf ouf. Voilà. Si on met ouf ouf. De nouveau. Alors je ne sais plus ce que c'était. C'était comme ça du coup. C'était un autre. Je vais lui remettre son même pseudo. Ça il sera content. Oh oh. Voilà. Et vous pouvez voir que maintenant. Qu'on a mis un surnom. Vous pouvez voir que ça renvoie. Ton surnom est ouf ouf. Voilà. Donc. Ça ça fonctionne. Maintenant. Il faut savoir qu'on ne peut pas l'utiliser en dehors d'un serveur. Et c'est normal. Puisque la personne doit être membre d'une guilde. Et qu'il doit avoir un surnom. Donc cette commande n'est pas vraiment utilisable en dehors. Et maintenant. Je vais vous montrer comment restreindre l'utilisation d'une commande. A. Donc à. A l'honneur uniquement. Donc si vous avez une commande. Qui est très sensible. Et que vous voulez la restreindre uniquement à vous. Alors on va utiliser ici. Le owner. On a mis ici. Donc le owner ID. Et on va mettre. Donc par exemple. Owner only. Et ici on met true. Et vous allez voir qu'en fait. Personne ne pourra taper cette commande. Mise à part vous. Et en fait. La commande ne se lancera même pas. On est d'accord. Donc ici vous allez voir que si je vais sur le bot. Mais . Slash my name. Vous pouvez voir qu'il y a mis ici. Ton surnom était caché. Même si le surnom. Alors je vais peut-être augmenter la suppression du message. Voilà. Je vais mettre 3 secondes au lieu d'une seconde. Ça donnera le temps de voir la commande. Voilà. On tape . Slash my name. Vous pouvez voir que la commande est tapée. Et puis elle est supprimée au bout de 3 secondes. Voilà. Mais vous allez voir que maintenant. Si je tape la commande. Avec Justine. Ou ouf ouf. Un des deux. Alors vous pouvez voir que. . Slash my name. Vous pouvez voir que. Aucun des deux ne peut taper la commande. Et elle ne se charge même pas en fait. C'est pour ça qu'on va en fait. Automatiser la chose. Plus tard dans l'événement message. Pour que ça supprime automatiquement. Les commandes avec un point slash à l'intérieur. Donc ils commencent avec un point slash. Donc évidemment ici. On a restreint l'utilisation à l'owner only. Donc seulement les personnes. La personne qui possède cet owner ready ici. Pourra taper la commande. D'accord. C'est aussi simple que ça. Maintenant. On va passer. Aux permissions. Donc ça c'était les restrictions. Donc on a restreint la commande. Au channel de guild. On a restreint la commande. Uniquement pour l'owner. Et maintenant on va voir les permissions. Donc comment utiliser les permissions de discord. Pour utiliser nos commandes. Donc imaginons qu'on ait une commande kick. D'accord. Kick.js. Ici on va taper une commande kick. Qui sera extrêmement simple. On va copier le myname.js. Ici on va remplacer myname. On va mettre kick command. D'accord. Très simple. Et ici. Evidemment ce ne sera pas owner only. Puisque tout le monde pourra l'utiliser. Tout le monde qui aura les permissions. Ici on va remplacer myname. Pas kick. Ici on va enlever ces deux lignes de code. Parce qu'elles ne sont pas utiles. Et du coup ici. Il faut ajouter plusieurs choses. Il va falloir ajouter l'args. Donc les arguments qui vont être utilisés. Et il faudra ajouter les permissions. Donc on va ajouter deux types de permissions. Les permissions du client. Donc les permissions du bot. Donc qui sera client permission. Et les permissions de l'utilisateur. Qui seront user permission. Donc ici. On va sauter une ligne. On va mettre args. Vous pouvez voir que c'est une propriété. D'accord. Si vous faites. Donc ici on va ouvrir. Un arrêt. Et un objet. Et ici on va mettre plusieurs choses. Vous avez les plusieurs propriétés qui sont disponibles ici. Vous avez donc multiple flags. Otherwise. Prompt. Tip. Unordered. Vous avez idée. Et vous avez type. Alors nous on va utiliser type. Et idée. Alors idée. On va voir ici. Qu'il y aura plusieurs types qu'on pourrait utiliser. On pourrait utiliser member. Évidemment on pourra en voir d'autres. Plus tard. Je vous montrerai comment ça fonctionne. Et ici on a member aussi. Donc là ça va en fait simplement sélectionner. Enfin ça nous dit quoi sélectionner. Ça va sélectionner en fait une personne. Donc avec un idée. Ou avec une mention. Ici on met une virgule après l'arrêt. Parce que. On a d'autres choses en dessous. Et ici on met client permission. Client permission. Si vous ouvrez ici un arrêt. Vous faites contrôle espace. Vous avez ici. Toutes les permissions qui sont utilisées. En version 12. Donc nous ce qu'on veut vérifier. C'est kick members. D'accord. Et du coup ici. On a les permissions pour l'utilisateur maintenant. Donc user permission. Et ici pareil. Ce sera kick members. Donc vous pouvez voir qu'avec VS Code. On a la permission. L'auto-complétion pardon. Et donc évidemment. Puisque node etc. Reconnaissent correctement. Les différentes propriétés qui sont disponibles. Et bien on peut tout auto-compléter. Maintenant on va rentrer le code évidemment. Donc if args.members. Donc ici je répète que le args. va en fait récupérer le membre. Donc on met ici. Si il n'y a pas de membre dans les arguments. Alors on fait un return message.reply. Et ici aucun membre n'a été trouvé. Tout simplement. Alors pourquoi il met une erreur ? Ah oui. Il faut échapper celui-là. Après évidemment. Si vous le tapez avec deux guillemets. Peu importe. Faites ce que vous voulez. Encore une fois. Vous tapez votre commande comme vous le voulez. Ici on va mettre un await. Parce qu'il faut d'abord récupérer la personne. Donc args.members.kick. Ici évidemment. Puisqu'on a mis un await. Il faut mettre un async. Async await. Si vous ne connaissez pas comment ça fonctionne. Je vous conseille d'aller voir à quoi ça correspond. Et donc ici un return message.channel.send. Et si on met args.members. Et tout simplement nous avons ici une commande kick. Alors vous avez l'args qui est récupéré. Vous avez les différences d'alias. La commande. Les permissions qui sont nécessaires à l'utilisation de la commande. Etc. Etc. Et donc ici on peut lancer notre bot. Vous allez voir que je vais essayer de kick ouf ouf. D'accord ? Point slash kick. Alors ouf ouf. Je vais essayer de le faire avec Justine. Vous pouvez voir que ça ne fonctionne pas. D'accord ? Puisqu'elle n'a pas les permissions pour kick. Je vais mettre point slash kick. A.T. Caching. Pareil vous pouvez voir que ça ne fonctionne pas. Puisque c'est moi. Par contre si moi je choisis de kick Justine par exemple. Alors je ne sais plus si j'ai. Non. Je n'ai plus l'invitation. Donc je vais récupérer l'invitation rapidement. C'est ici. Voilà. Parfait. Et donc ici on va faire un point slash kick Justine. Alors je n'ai pas récupéré la bonne Justine je crois. Alors évidemment il faut récupérer le bon pseudo. Point slash kick Justine. Hop. Ça ne fonctionne pas. Args is not defined. Alors pourquoi Args n'est pas defined ? Ah oui je ne l'ai pas mis dans le exec ici évidemment. Et quand on l'a récupéré. Il faut l'ajouter dans notre exécution ici. Autrement l'args ne sera pas reconnu. Alors je n'ai pas mis uslin. Il faudra que je le mette d'ailleurs à l'occasion. Donc évidemment ça va tout casser ici. Vous pouvez voir que si je fais point slash kick ouf ouf. Ça ne fonctionne pas. Mais par contre si je fais point slash kick Justine. Vous pouvez voir que Justine a bien été kick. Et vous pouvez voir qu'elle n'est plus dans les testeurs ici à droite. D'accord ? Maintenant on va la réinviter. Donc elle est de nouveau là. On va lui ajouter son rôle de testeur. Voilà donc elle est de nouveau là. Si elle va dans test on peut de nouveau taper avec elle. Vous pouvez voir qu'elle est ici. Et donc évidemment on peut essayer de kick ouf ouf. Alors je ne fais pas le kick évidemment. Mais comme vous en doutez ça a bien fonctionné. Donc vous pouvez voir que la personne qui n'a pas les droits de kick elle ne peut pas kick. Par contre moi vu que j'ai les droits et que je suis au-dessus d'elle. Et bien je peux kick évidemment tous les CM pour utiliser cette commande pour kick une personne. Maintenant tout ce qui reste à faire pour plus tard. C'est renvoyer éventuellement les logs vers un channel de logs. Mais on verra ça un peu plus tard lorsqu'on tapera le vrai projet. Évidemment si vous êtes arrivé jusque là avec votre projet. Vous savez probablement comment écrire des logs. Et comment les renvoyer vers un autre channel. En tout cas j'espère que vous savez le faire. Voilà donc ce sera tout pour cette petite commande. Ces deux petites commandes que nous avons fait avec les restrictions et les permissions. Si vous avez des questions à poser vous avez les commentaires de YouTube. Ou bien encore le Discord de la communauté.